Je suis quelque part dans les dunes à Dunkerque, sur les plages, pour passer de l'autre côté en Angleterre, j'ai rien d'autre à faire, je sors mon carnet, mon crayon et je dessine, je dessine, je dessine les plages, je dessine les dunes, je dessine la manche, je dessine un bateau en flamme, je dessine un avion qui traverse un ciel noir trouvé par le soleil, je dessine, un soldat avec un fusil d'or qui court dans un champ de blé rouge vif comme du sang, je dessine, des soldats qui passent de l'autre côté de la mer, des soldats qui meurent en mer, on est passé de l'autre côté, sur un bateau de pêche, on marche arrière, et on est sortis du port, mitraillés par les Stukas, bombardés par les Messerschmitts, à plat ventre sur le pont, et je peux vous dire qu'on a eu vraiment beaucoup de chance d'arriver de l'autre côté en Angleterre, on a été très bien reçus, avec des sandwichs, avec du thé, on est stationnés là, plusieurs semaines, il y a eu l'armistice. Et là, le 17 juin 1940, on nous a dit que le maréchal Pétain allait négocier avec les allemands, et là, je me suis dit que ce n'est pas être possible pour moi de rester dans l'armée de pétain. On a stationné là quelques semaines, j'ai rencontré ce gars. Sous-titrage Société Radio-Canada ...